Cette vidéo est sponsorisée par Rhinoshield. Les ingénieurs de Rhinoshield ont créé leur propre polymère, un des matériaux les plus efficaces du marché pour absorber et disperser au mieux les chocs. Une coque ou une protection d'écran Rhinoshield ne rendra pas votre smartphone incassable, mais plus vous le sécurisez, plus vous aurez la conscience tranquille en faisant tomber sur le carrelage. Pour le protéger, Rhinoshield vient de sortir des collections NBA, Hunter x Hunter, Naruto Shippuden, League of Legends, Wild Rift, Cosmos sur le thème de l'espace, et tous ces designs peuvent aussi protéger vos Airpods. Mais vous pouvez, comme moi, opter pour les classiques, comme la Solid Suit personnalisable à souhait ou le bumper CrashGuard NX que j'utilise. Et si vous avez une Apple Watch, la CrashGuard NX personnalisable pourra la protéger des chocs et lui donner un nouveau look. Il travaille d'ailleurs en ce moment sur des protections d'écran pour l'Apple Watch qui devraient bientôt arriver. En attendant, vous avez 10% de réduction sur tout le site avec le code LEODEUF2020. Merci à Rhinoshield de sponsoriser cette vidéo et de soutenir la chaîne cette année. 31 millions, c'est le nombre d'Apple Watch vendus en 2019. Alors qu'elles n'existaient pas il y a 6 ans, l'Apple Watch a dépassé Casio, Cartier, Omega, Fossil, Rolex. 31 millions. C'est plus de montres que l'on a vendu l'ensemble des horlogers suisses réunis sur l'année. 31 millions, c'est certes colossal, mais ce n'est rien considérant le potentiel de l'Apple Watch. Parce que j'en suis certain, vous allez finir par l'acheter. Et je vais vous expliquer pourquoi. Le problème avec l'Apple Watch et les montres connectées de manière globale, c'est que ceux qui sont convaincus de leur pertinence ont énormément de mal à transmettre leur adoration à ce que le reste du monde appelle un gadget. L'Apple Watch est à tort considéré comme un accessoire. Mais elle est tout sauf un accessoire. Aujourd'hui, je peux sortir de chez moi sans mon iPhone, juste l'Apple Watch au poignet. Je serais en mesure d'envoyer de la musique dans mes AirPods, de commander un Uber, de consulter mon calendrier, d'envoyer un message pour prévenir que je suis dans les bouchons, de lire mes mails, de prendre un appel et de payer le restaurant pour me faire pardonner de mon retard. Si l'on fait abstraction du fait que j'ai eu besoin d'un iPhone pour initialement configurer l'Apple Watch, peut-on vraiment qualifier un objet capable d'opérer indépendamment toutes ses tâches d'accessoires ? Toutes ces personnes qui commentent sous chacune de mes vidéos qu'un téléphone, ça sert avant tout à téléphoner, devraient trouver en l'Apple Watch le téléphone parfait. L'Apple Watch n'est-elle finalement pas ce qu'était autrefois l'iPhone à l'ordinateur ? Un appareil exécutant à peu près les mêmes tâches, mais qui trouve sa pertinence dans son format. L'Apple Watch ne fait en effet pas grand-chose de plus que l'iPhone. J'irais même jusqu'à dire qu'elle ne fait rien de mieux. Mais elle a un avantage considérable, elle est sur votre poignet. Si votre smartphone est une extension de votre bras, une montre connectée en fait partie. Vous n'avez plus à le sortir pour changer de musique, plus à le sortir pour lire un message. Sortir son smartphone est certes un geste infime, tout comme le fait de se lever pour aller changer de chaîne sur la télévision n'était pas considéré comme une friction avant l'invention de la télécommande. Une montre connectée possède deux énormes qualités, toutes deux liées à sa compacité. Elle lui permet dans un premier temps d'accompagner le moindre de vos mouvements. Votre poignet est une place de choix pour recueillir l'information sans même que vous ayez à lui communiquer. Elle analyse vos mouvements, comprend que vous vous lavez les mains, vous rappelle de le faire si vous avez oublié en rentrant chez vous, analyse votre sommeil. Cette proactivité là paraît complexe pour un produit qui, même lorsque vous le portez dans votre poche, reste éloigné de vos gestes. Mais cette compacité est surtout au service de l'information au singulier. Un écran de smartphone ne sert pas l'information, il sert les informations. Une plateforme qui a la capacité d'en afficher autant, ne pouvant se passer de cet avantage, l'écran de votre iPhone est plus souvent divertissant que pertinent. Un écran de 40 mm étant forcé d'aller à l'essentiel, il ne laisse aucune place au superflu. Il n'affiche que l'information dont vous avez besoin. L'Apple Watch n'est peut-être pas un moyen de se déconnecter, mais il est l'ultime outil pour se connecter plus intelligemment. On a tendance à croire que l'humain augmenté est assailli par l'information dans la mesure où elle fait partie de lui. Mais je crois que c'est une erreur. C'est justement parce qu'elle fait partie de moi que j'ai conscience de l'importance de sa pertinence. L'Apple Watch ayant le pouvoir de faire vibrer mon bras à n'importe quel moment de la journée, je lui prête une responsabilité bien différente de celle que j'accorde à mon smartphone. Ce qui ne m'empêche pourtant pas d'y passer 5 heures par jour, les petites interactions avec ce dernier se transformant en longues minutes de consommation de contenu. Si mon iPhone vibre à chaque notification Twitter, mon Apple Watch ne me dérange que lorsque j'estime que c'est important. L'appel de quelqu'un avec qui je travaille, le rappel de me lever quand je suis trop longtemps resté assis, une tâche urgente de ma to-do list, mon application de concentration qui me prévient de la fin d'une séance d'écriture. A votre poignet, l'urgence n'est pas la même. A votre poignet, les distractions sont réduites à néant. Pour la raison évidente que défiler une timeline Twitter sur un écran de 40 mm est un enfer. La plus grande erreur que l'on puisse faire lorsque l'on souhaite présenter un tel produit, c'est de réciter les applications qui nous sont utiles, dans la mesure où elles sont toutes quasiment plus confortables sur un iPhone. C'est une hérésie de considérer l'Apple Watch comme un objet de fonction. C'est un concentrateur d'informations. Considérant ceci, l'Apple Watch est, à l'inverse d'une extension de l'iPhone, un meilleur outil. Mais ce n'est même pas la raison pour laquelle vous allez finir par acheter une Apple Watch. Sinon, vous l'auriez déjà fait. Vous allez finir par l'acheter parce qu'Apple le veut. L'objectif d'Apple étant d'utiliser l'Apple Watch comme le carrefour des données que vous émettez et recevez, il va tout mettre en œuvre pour mettre son produit le plus intime à votre poignet. Ce n'est qu'une question de temps. Et s'il ne parvient pas à votre poignet, vous allez quand même l'acheter. Le simple fait qu'Apple permette de configurer une Apple Watch pour quelqu'un d'autre en dit beaucoup sur sa stratégie. La Watch est un produit à part entière, aussi destiné à ceux qui n'ont pas d'iPhone. C'est extrêmement intéressant. Ça signifie qu'Apple envisage que vous l'achetiez pour vos parents ou grands-parents, pour des raisons de sécurité. Une Apple Watch étant toujours sur son propriétaire, s'il tombe dans les escaliers, vous serez prévenu. Et les urgences aussi. Si les battements de son cœur sont alarmants, vous serez alerté. S'il est perdu, vous pourrez le localiser. Si vous avez connu la vie sans Apple Watch, il sera bientôt une évidence de la finir avec. Plus essentiel encore à la stratégie d'Apple, il sera bientôt normal de commencer sa vie une Apple Watch au poignet. Vous allez finir par l'acheter pour votre enfant. Une Apple Watch à son poignet, il pourra vous appeler. Vous pourrez lui envoyer un message, le localiser, tout ce dont on peut avoir besoin à notre époque sans ses dérives. Vous pourrez offrir toutes les fonctions essentielles d'un smartphone à votre enfant sans l'inciter à passer sa journée sur les réseaux sociaux. Cette configuration est tellement importante aux yeux d'Apple qu'ils ont introduit la fonction School Time, qui réduit l'usage de la Watch à la simple lecture de l'heure pendant les heures d'école. Après les early adopters, les stars, le monde du sport et de la santé, Apple s'intéresse à vos kids. Pour la même raison que McDonald's vend des Happy Meal. Apple veut mettre des montres connectées aux poignées de vos progénitures parce qu'être le premier contact technologique d'un enfant, surtout avec un produit si intime, c'est s'assurer qu'il restera dans cet écosystème toute sa vie. Lorsqu'il sera assez grand pour avoir un smartphone, il voudra rester dans l'écosystème qu'il a toujours connu. Et accessoirement, le seul compatible avec la montre qui l'accompagne depuis des années, l'iPhone. Si l'Apple Watch est si essentiel à la stratégie d'Apple, c'est qu'elle est une porte d'entrée à tout son écosystème. Vous finirez par acheter une série 6 à vos grands-parents, avec l'électrocardiogramme et le suivi de l'oxygénation du sang pour prévenir d'une attaque cardiaque ou d'autres problèmes de santé. Vous finirez par acheter une SE à votre enfant parce qu'elle est l'outil parfait pour le connecter à vous sans le connecter au monde, avec une protection RhinoShield parce que les enfants sont des brutes. Vous finirez par l'acheter pour vous, voyant que ça n'a rien du gadget que vous imaginiez. Vous finirez par acheter l'Apple Watch parce qu'elle va devenir de plus en plus proactive, analysant le moindre de vos gestes, déplacements, habitudes pour que la technologie fasse plus que jamais partie de vous. Vous finirez par l'acheter parce qu'elle est la pièce la plus importante du puzzle consistant à intégrer la technologie à votre organisme. Vous finirez par acheter l'Apple Watch parce qu'Apple souhaite que vous l'achetiez. Merci à tous, merci à RhinoShield, c'était les Hauts-D'Oeufs.